Laetitia Hallyday est l'une des invitées de l'émission La Chanson Secrète diffusée ce vendredi 1er décembre 2023 sur TF1. L'occasion parfaite de revenir sur son mariage avec Johnny Hallyday est la manière très surprenante dont elle a appris l'heureux événement. Ce vendredi 1er décembre, TF1 diffuse un nouveau numéro de son émission à succès La Chanson Secrète, présentée par Nico Saliagas. Le principe du programme ? Faire découvrir des surprises musicales concoctées par des proches aux invités. Parmi eux ce soir-là, Laetitia Hallyday. La veuve de Johnny Hallyday, en pleine préparation de la grande rétrospective sur son défunt mari au Parc des Expositions de Paris à partir du 22 décembre prochain, a profité d'un moment de grande émotion avant le grand lancement de ce bel hommage. L'occasion parfaite de revenir sur le mariage quelque peu inattendu qu'elle a vécu avec Johnny Hallyday. Un mariage surprise à l'époque, en mai 2016, Laetitia Hallyday accorde une interview à Nico Saliagas dans l'émission 50 minutes Inside. Un entretien au cours duquel la maman de Jade et Joy, prochainement interviewée dans l'émission 7 à 8, est revenu sur la manière dont elle a appris qu'elle allait se marier avec Johnny. J'ai appris mon mariage trois jours avant son déroulement dans un magazine People. Tout le monde savait que j'allais me marier, sauf moi, avait-elle indiqué sur TF1 en évoquant la une d'un magazine People qu'elle avait aperçu en kiosque. Là, je découvre la liste des invités, les témoins, le restaurant, la mairie, et même le designer de la robe de mariée. Johnny Hallyday offensé et blessé en découvrant de tels titres. Laetitia Hallyday n'a d'autre choix que de poser la question à Johnny Hallyday. Et sa réaction a été à la hauteur de sa déception et de sa colère. Lui qui souhaitait emmener Laetitia Hallyday à la mairie sans la prévenir pour lui faire une surprise, il est dans tous ses états. Je crois que ça l'a profondément offensé et blessé. Il s'est dit qu'il avait loupé sa surprise et le plus beau jour de notre vie. Il n'est n'était finalement rien. Le mariage a eu lieu le 25 mars 1996 à la mairie de Neuilly-sur-Seine et a été célébré par Nicolas Sarkozy en personne. Et en aucun cas avoir appris la nouvelle dans la presse n'a gâché ce merveilleux moment pour Laetitia Hallyday. Leur mariage a même été couronné de nouveaux bonheurs quelques années plus tard, l'arrivée de Jade, née en 2004, et Joy, née en 2008, leurs deux filles qui l'ont adoptée au Vietnam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501